Choix. Toujours. Choix. 98.1. Radio X. DH. En 90 minutes. 90 minutes. Avec DH. Radio X. Voici Léo... Salut Léo. Salut. T'es en forme? T'es en forme, mais là, j'écoutais la nôtre pour les souffleuses pour faire se préparer. Le matin, c'était zéro ici dans les Laurentides. Oui, j'en suis des photos d'auditeurs qui m'ont dit qu'il y a eu de la gelée cette nuit. Fait qu'il n'a pas voulu se préparer. Hé, j'ai une question. Attends-tu, je vais juste faire un petit test à savoir si Jeff est là. Oui, je suis là, les amis. Salut Jeff. Bon matin, tout le monde. Ouais, tu vas avoir une petite pause assez courte, Jeff, entre les deux shows, là. Bon, écoute, on est habitué, on n'est pas au pic de la pelle, là. Non, c'est ça. Jeff, es-tu quelqu'un qui s'entraîne 6-7 fois par semaine au gym? Non. Moi, je fais ça 6-7 fois par jour avec ma femme. Ah! Oh, des confidences! C'est un bonheur. Bon, attends, on le demandera. Ouais, mais toi, tu t'attes de pas être 6-7 fois avec ta conjointe, mais on ne sait pas ce que ta conjointe en pense, là. Non, mais là, tu es en train de penser que je suis force ma conjointe? Hein? Es-tu en train de penser que je suis force ma conjointe? Non, mais ça l'a forcé, mais là, t'as coché. Voir son niveau d'enthousiasme. Ça sent que tu bégayes plus que d'habitude. En fait, ce qu'il dit pas, Léo, c'est que sa blonde l'entraîne à faire le ménage 6-7 fois par jour. C'est ça, là? Oui, 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 oui. Hé, Léopold, je suis content de te jaser, mais je sens que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Moi, je me suis dit, bon, ça y est. Tu sais, parce que j'ai... T'es nerveux, Léo, c'est que c'est pas... Non, mais il m'aime plus. Il y a personne qui m'aime, moi, à part ma mère. Un petit peu. Léopold, c'est pas vrai. Moi, je suis un méga fan de toi. Pour vrai, là. Je le confirme, Léo. Jeff m'en passe. J'ai toujours dit à DH, ton meilleur, et de loin, c'est Léopold. Donc, t'as pas pensé qu'il n'est pas qu'il t'aime. Au contraire, moi, je t'adore. Ben, ben, merci. Hé, Jeff, vu que toi, t'es bien échauffé... Moi, j'aime les gens de droite. Donc, vu que tu l'as dit l'autre fois que t'étais de droite. Centre-droite, oui. Centre-droite. Centre-droite, excuse-moi. Hé, Léo, on va lancer la première question. En fait, la question unique à Jeff, ça s'en vient. C'est le 3 novembre. Est-ce que les Américains, même nous autres au Canada, ce serait mieux que Trump revienne au pouvoir ou Joe Biden prenne le pouvoir? Comment tu vois ça, Jeff? Tu m'as demandé ça à moi? Ben oui. Écoute... Parce que je vais faire réagir Léo après, là. Ben, OK, regarde. Peu importe ce qui arrive, le 4 novembre, le fait que le système américain, il y a deux mandats, que Trump gagne, ce sera pas comme les 4 ans qu'on vient de vivre. Parce que ce que les médias faisaient depuis 4 ans, d'inventer des histoires sur la Russie, le pépi de la madame d'embauche à Trump, etc., toutes ces affaires-là, Golden Shower, toutes les patentes qui ont été inventées pendant les 4 ans, c'était pour être certain que Trump ne soit pas réélu cette année. Une fois qu'il regagne, ben, t'es déjà... Le lendemain de ta victoire, c'est déjà la fin. Donc, t'es déjà un président qui attend la fin. C'est un autre game complètement. Là, si tu me demandes qu'est-ce qui va arriver, puis si on est mieux avec un ou avec l'autre, moi, je te dirais... Écoute, je commence à être blasé un peu de toute la couverture un peu débile des médias sur Trump, surtout au Canada et au Québec, où on donne beaucoup trop de place à Trump, puis surtout aux politiques américaines. Je veux dire, moi, je suis pas américain, puis je suis pas là tous les jours. J'en ai rien à foutre, finalement. Mais si vous pensez que d'avoir Biden au lieu de Trump, moi, je pense que les médias vont s'ennuyer avec Biden, et je pense que Biden... Même ceux qui détestent Trump ne veulent pas avoir Biden comme président, toi et moi, là. T'sais, Biden, c'est un gars qui est complètement plus sur le poste. C'est un gars qui est complètement perdu. C'est un gars qui raconte n'importe quoi. C'est tout et son contraire. En fait, il est en train de tout dire l'inverse de ce qu'il a fait pendant qu'il était avec Obama ou avant sa carrière de vice-président comme politicien à Washington. Il est quand même là depuis 46 ans. Il se contredit à tour de bras sans parler de sa démence qui fait un peu pitié, l'homme, on va se le dire, fait pitié. Donc, je suis pas certain que les gens, même si le monde, il y en a qui détestent Trump, vont avoir beaucoup de plaisir avec Biden comme président si jamais ça arrive. Léo, c'est-tu une catastrophe, les quatre ans de Trump? Et Biden, c'est ça. Mais on peut dire que Jeff, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Jeff, je m'excuse, mais quand tu dis des fois, bon là, tu es un partisan de Donald Trump puis de Mike Pence, mais quand tu dis toutes les choses qu'on a inventées sur lui, il y a des choses qui n'ont pas été inventées, qui ont été démontrées, qui ont été prouvées. Par exemple, encore récemment, il disait, ben, la température, ça va finir par se refroidir. Pour le virus, il avait dit, ben, ça va finir par disparaître. Pour les jours à guerre, il a dit, on va bombarder les jours à guerre. Même pour le virus, j'espère que si tu as suivi ses conseils, Jeff, tu as bu du désinfectant. Bon, oui. Pour premier, parce que lui-même en prenait. Non, mais restons sur les deux premiers points, les deux premiers points qui sont les derniers. Oui, on s'en va vers un refroidissement. Je pense que plusieurs scientifiques nous le disent, qu'on s'en va vers un refroidissement pour au moins trois, quatre décennies. Écoute, les chiffres sont là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le voir. Mais lui, il ne parlait même pas de ça. Il parlait même d'un refroidissement qui est prévu dans les systèmes, dans les patterns de météo pour les prochaines semaines. Et quand vous regardez les cartes, il a totalement raison. Donc, pour ceux qui suivent les patterns de un mois, 30 jours, 40 jours, il a raison. Le reste, écoutez, je pense que vous avez vu la réponse hier. Il y avait un certain sourire pour les gens qui lui posaient des questions. Il faut prendre ça avec un grain de sel de temps en temps. Léopold, je pense que tu as un sens de l'humour. Et je veux juste te dire que je n'ai pas de casquette de Trump. Je n'ai pas de drapeau de Trump. Je ne suis pas un partisan de Trump. Ce n'est pas mon président. Je ne peux pas voter. Mais je me pose du côté de Trump parce que quand je vois la folie des médias, je me dis qu'il doit faire quelque chose de pas pire pour que tous ces détestables-là soient contre lui à 100 %. Il doit être pas pire sur quelque chose. Il doit être touché sur quelque chose. Jeff, il a-tu bien géré le dossier de la COVID? Trouves-tu? Il a fait beaucoup de conférences de presse quotidiennes. Moi, j'ai écouté des conférences de presse presque quotidiennement. Est-ce que c'est le premier ministre du Canada qui gère la COVID ou c'est la gang Legault avec Arruda? C'est pas mal Legault. OK. Bon. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ce sont les gouverneurs avec les équipes locales. Tu sais, la manière que le COVID est mené en Californie est très différente de comment c'est mené en Floride. Très, 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 très différent. Tu as un gouverneur qui est à Chienne en Californie, qui écrase devant tout, ferme les salons de coiffure à tout bout de champ. Tu en as un en Floride qui est plus olé-olé. C'est deux manières différentes de voir les choses. Donc, c'est local. Trump, je pense que le move, il l'a fait. Le move important, il l'a fait au début. Ça a été d'arrêter les avions de la Chine tout de suite au mois de février, fin janvier, début février. Donc, ça, c'était un des moves les plus importants. Ensuite, de partir tout le système de compagnie privée pour les ventilateurs, parce que les pseudo-spécialistes avec les journaleux nous disaient que ça allait prendre des millions de ventilateurs. Finalement, ils en ont fait des millions. C'est Trump qui a réussi à mobiliser toutes les compagnies américaines à transformer leur entreprise et faire des ventilateurs. Finalement, on n'a pas eu besoin de ventilateurs. Les ventilateurs ne servent à rien. Et du bateau hôpital aussi. Le bateau hôpital n'a pas servi. Celui à Seattle non plus n'a pas servi. Puis, finalement, rajouter à ça qu'il s'est mis derrière les compagnies pharmaceutiques pour améliorer la cadence, enlever des règles, donc précipiter le processus pour qu'on ait un vaccin le plus... Il n'y a pas grand-chose à Washington qu'on peut faire à part ça, entre vous et moi, si on est sérieux. Qu'est-ce que, si Biden arrive au pouvoir, Léo, parce que les sondages... Attends, attends, juste une seconde. Oui, vas-y, vas-y. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Jeff vient de dire. Réponds, vas-y. Le fédéral, tant ici au Canada qu'aux États-Unis... Écoute, on voit souvent à la télé, comment il s'appelle, Anthony Fauci, celui qui est... Le spécialiste, le médecin spécialiste. Oui, le médecin spécialiste que Trump ne veut pas trop écrire des noms des fois un peu, mais le fédéral a son mot à dur sur les grandes lignes, les grandes politiques, ici au Canada aussi. Il n'est pas là comme spectateur. Bon, un fait, c'est que Trump a minimisé l'affaire. Il a dit, bon, c'était juste une grippe, etc. Il a ironisé là-dessus, mais là, avec toutes les mesures qui ont été prises aux États-Unis, il faut rappeler que les États-Unis, c'est le pays qui a le plus de monde atteint par la COVID, et c'est le pays au monde où il y a le plus de décès. Contrairement à d'autres pays, comme la Chine, qui est quatre fois plus populaire. Les décès, il faut que tu regardes les décès par millions de personnes. Non, mais attends, en chef absolu. En chef, il veut dire en chef absolu, c'est ça que tu veux dire. Voilà, je comprends là-dessus. Bon, contrairement à d'autres pays qui ont pris des mesures tout de suite très restrictives. Oui, ça a peut-être brimé la liberté de certains, comme la Chine ou qui ont... La Chine, ils ont pris des drills Milwaukee, puis ils ont rentré des grands vis dans les portes de maison. Je sais que plusieurs journalistes veulent ça, mais pas sûr que c'est une bonne idée. Mais peu importe, en fait, ils s'en sortent beaucoup mieux avec la COVID. Est-ce que M. Fauci, c'est le monsieur qui a dit il y a cinq jours que les asymptomatiques, il fallait arrêter de se casser la tête avec eux autres, que ce n'est pas eux qui donnaient le virus à d'autres, que c'était les gens qui avaient des symptômes. Mais ce genre de discussion-là, on ne l'a jamais ici. Les asymptomatiques, on peut laisser ça de côté, une petite affaire. On peut se calmer les nerfs un peu. Ça, c'est drôle, quand M. Fauci sort des affaires de même, il y a comme un silence sur ses déclarations. Mais bon, mais là, pour Bidin, tu y vas un peu fort, Jeff. Tu le traites quasiment de moron et de dément, là, et qui n'est pas digne. Non, non, non. La démence, oui. C'est qui souffre un peu de démence. C'est quoi la démence? Il y en a bien qui disent aussi que Trump souffre de démence. Des scientifiques qui ont gardé, des psychiatres, des psychologues qui ont gardé son comportement. Mais moi, je pense... Bidin, bon, oui, il a 77 ans. Mais je vous ferai remarquer, messieurs, dames, parce qu'il y a Camille, que le pape a 82, puis, tu sais, il y a des responsabilités aussi grandes, puis il y a des défis que le président des États-Unis. Bon, Bidin a été le vice-président de Barack Obama pendant deux mandats. Bon, sa vice-présidente, Kamala Harris, qui a 50 quelques années, qui est une personne très compétente. Ça fait longtemps qu'elle siège au Congrès. Bon, moi, je pense que Bidin, comme le Parti démocratique, c'est un parti de centre-droit, c'est pas un parti de gauche. On dirait Québec solidaire, avec des cravates bleues, là. Je veux dire, arrêtez, là. C'est plus le parti... C'est pas pour rien que les syndicats délaissent le Parti démocratique. C'est un parti, maintenant, qui représente... Ils s'en vont au Parti républicain, je pense. C'est un parti qui représente des gens qui sont marginaux. On va représenter les transgenres, on va représenter... Les Noirs, les Noirs, les Latinos. Dans l'histoire du Parti démocratique, on peut parler de leur relation avec les Noirs. C'est-tu le même gars qui a dit, si vous êtes Noirs et que vous votez pour Trump, vous n'êtes pas Noirs? C'est-tu ce gars-là, ça? Mais peu importe, là. Ah oui, mais c'est lui qui a dit ça, hein? Mais là, là, tu vas... Écoute, t'écouter parler, le Parti démocrate, c'est quasiment du communiste. Bon, ça, c'est pour faire ça. Regarde, regarde... C'est le parti de l'occasion cortège. Le Parti démocrate a été au pouvoir pendant... Il y a eu Clinton, il y a eu Barack Obama. Bon, les mesures qu'ils ont prises, ça n'a pas été tellement à gauche. Il a bien essayé de modifier un peu leur système de santé qui est le plus néfaste au monde, qui est le plus cher au monde, qui est privatisé. Bon, il a fait... Obama, il a... Il n'a rien fait, il a fait 8 ans, 8 ans en vacances. Non, non, il a fait quelque chose, j'ai fait cetera, mais là... La seule fois qu'il a fait sur l'Obamacare, il a réussi à déplaire même à ses propres partisans, quand même. C'est pas... Ça n'a pas été un exploit, l'Obamacare, là. Tout le monde... Bon, moi, j'ai choisi... Si vous êtes... Regarde, je vis à travers... Je vis de temps en temps, plusieurs mois par année avec des Américains. Et t'as dit ce quoi? Ben, même ceux qui... T'es connu, au 10-15 minutes, ils te parlent d'Obamacare, comment c'est de la merde, comment c'est de la chenoute. Ils ont perdu leur médecin, ils ont perdu ci, ils ont perdu ça, ils ont... Regarde, Obamacare a réussi à déplaire à tout le monde. Bon, Jeff, je t'aime bien, etc., mais t'as pas mal d'idées fixes et préconçues. Pas toi! Ça, tu sais bien que ça ne fait pas sérieux. Quand quelqu'un dit à un autre, moi, je connais des Américains, puis je me tiens à des Américains. Bon, c'est sûr que ceux que tu connais, ça ne doit pas être des socialistes, etc. Bon, mais ils vont renchirer, ils vont dire... C'est des gens que j'en compte avec mon chien quand je me promène dans le quartier. Et tu t'accords, Jeff, des faits qu'aux États-Unis, c'est le système de santé qui est le plus privatisé et qui est de loin le plus cher au monde. Il n'y a pas rien que les démocrates, il y en a plusieurs qui disent aux États-Unis, on devrait avoir un système de santé publique. Et à côté, un système de santé privé, comme qu'il y a dans tous les pays occidentaux. Mais là, c'est un système qui coûte... Puis on en voit plein de cas, vous lisez les journaux, des gens qui se font soigner aux États-Unis ou des touristes qui ont été aux États-Unis qui se sont fait soigner, ça leur coûte des factures de 100, 200 000 et 1 million. Même chose au Québec. Si vous arrivez la même chose, il n'y a pas d'assurance voyage, vous avez une facture de 100 000 et 200 000 aussi. Oui, mais c'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, voyons donc. Regarde là, je ne voulais pas me lancer là-dedans parce que c'est juste ça, c'est une discussion à ne plus finir. Oui. Et je vais te résumer les discussions que j'ai au gym avec les gens. On va au gym toujours à peu près à la même heure, donc on rencontre à peu près toujours les mêmes. On finit par bien se connaître. Dis-ce quoi? Et quand je suis là-bas, j'étais avec les gens que je connais. Mon chum Jack qui a un problème de dos. Là, il dit, oui, notre système est fait qu'on a trop de services. C'est quand même un peu spécial. On a trop de services parce qu'effectivement, le but, c'est de faire dépenser la compagnie d'assurance pour que tout le monde ait plus de radio, plus de ci, plus de ça. C'est effectivement bizarre pour nous autres. Et oui, ça peut coûter cher à cause de ça parce que tout le monde a intérêt à donner énormément de services. Mais oui, il y a un coût à ça, beaucoup de services. Les assurances augmentent. Probablement que les coûts des médicaments augmentent. Mais une chose est sûre, pour les soins en tant que tels, oublions l'accessibilité et l'assurance en tant que tels. Pour les soins, c'est extraordinaire. Je veux dire, si on est capable de trouver un mélange entre les deux et allons vers la Suède. Moi, j'adore la Suède. Est-ce qu'on est capable d'avoir un système sans-là? Oui, mais là, tu parles des assurances privées. Bon, bien, il est bien évident qu'on va avoir de plus à plus d'assurances privées en santé. D'ailleurs, tu sais que c'est le Québec ou la santé privée. Mais Léo, ça ne jouera pas. La lecture ne se jouera pas là-dessus. Ça ne jouera pas là-dessus. La lecture ne se jouera pas là-dessus. Mais là, quand on a un bon système, Jeff, là, Chris, on attend 20 quelques heures à l'urgence. Il y a combien de centaines de mille de Québécois qui n'ont pas de médecins de famille t'attends pour une opération. C'est un système qui a été sous-financé et on a les pires urgences parmi les pays. Il a été mal administré que sous-financé. Écoute, c'est 45 % du budget du Québec, ça va en santé, Léopold. Bien, OK, mais à l'intérieur, analysons le budget de la santé. Il y en a combien qui vont aux médecins? Peut-être. Il y en a moins en France, en Italie, qui vont aux médecins qu'ici. Peut-être qu'on les paye trop cher. Il y en a combien qui vont là-dedans, dans le budget de la santé, aux pharmaceutiques? Tu sais, le prix des médicaments a explosé. C'est rendu scandaleux. Et là, bon, bien, il faut regarder, il faut analyser c'est où le budget de la santé a augmenté. C'est vrai. Mais quand tu dis 40 %, etc., c'est sûr que le système de santé coûte cher puis sur l'objet global de l'État, bien, encore une fois, c'est pas en privatisant. Aux États-Unis, il est privé et c'est de loin celui qui est le plus cher au monde. Jeff, t'as la dernière minute à être appartient. J'ai la dernière minute. Oui, parce que moi, je pense pas que... Ah, on ne peut pas se parler de football? On va voir, ça a l'air qu'on manque de temps, mais c'est parce que t'as tout passé ton temps sur le système de santé. On ne s'était pas prévu par tout. Il n'y aura même pas rien là-dessus pendant l'élection américaine sur la santé. Il n'y aura pas... Ce n'est pas là-dessus que ça va jouer. Donc, t'as tout mangé notre temps sur le système de santé. Bien, j'ai parlé d'environnement. J'ai parlé de... Mais, mais, mais... Le système de santé. Oui, c'est ça. Le système de santé. Jeff, prends-le à ton 45 secondes. Comment tu veux finaliser ça? Tu me parles toujours de l'élection américaine? Oui, c'est ça. Écoute, je ne peux pas te dire qui va gagner. Je ne me fie pas tellement au sondage. J'ai l'impression qu'on va rester à peu près pareil de ce que ça a été la dernière élection. Ça va se ressembler pas mal. Ça va être une soirée chaudement disputée. C'est sûr qu'hier, je sais que Trump a offert de faire un podcast avec Joe Rogan de 4 heures dans un débat radiophonique qui serait bien le fun. C'est sûr que Biden va dire non parce qu'il sait que lors de débats, il va se faire démolir. Si on a les trois débats, moi, je pense que M. Biden va éviter les trois débats télévisés. Il va improviser le coronavirus. Il va dire qu'il est touché par le coronavirus. Il va se sauver. Il ne voudra pas le faire. Par contre, s'il y a les débats, j'ai l'impression que ça va être un carnage. Et même si la presse et les médias ont été anti-Trump pendant quatre ans, je pense qu'il y aura encore une surprise. Et si c'est Biden qui gagne, ce sera quatre ans. Très, 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 très drôle. On aura le premier président Alzheimer de l'histoire des États-Unis. Ça va être extraordinaire. Vous aimez beaucoup, les gars. Vous entendez trop beaucoup, ces points. C'est quasiment une capsule de mots. Biden est très drôle. Ben oui. Hey, Jeff, merci. On t'écoute tantôt dans un commentaire. Mais moi, tu ne me demandes pas ce qui va arriver. Ben oui. Allez, au Paul. Je suis parti à Love Human. Salut. Ben, salut. Moi, je pense que... Bon, aux dernières élections, Danny, Camille et Jordan, vous le savez, Trump a gagné par ses 3 millions de votes de moins qu'Hillary Clinton. Déjà là, bon, on peut remettre en question le système électoral aux États-Unis. Deuxièmement, il y a plusieurs États que Trump a remportés par la peau des dents. Alors moi, je pense que Biden va gagner. Et il y a des États clés, des gros États comme la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord, qui vont venir à Bédon. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un clivage. Tous les États ruraux du centre des États-Unis, l'Alabama, l'Oklahoma, le Dakota du Nord, du Sud, le Delaware... Non, ils n'auraient pas tout à la 52, là. Bon, ben voilà. Puis d'autres États où ça va chauffer, moi, je pense que c'est la Floride. C'est sûr que la Floride, ça part au républicain en partant à cause de tous les... Oui, mais Blomberg, là, il a investi 100 millions de sa poche. Bon, regarde, là, t'as un bon point. Léo, on va... Attends, mais là, juste un bon point. On n'a plus de ça, là, Léo. Les 100 millions de sa poche, ça veut dire... C'est pas démocratique, là. Hé, merci, Léo. On se reparle la semaine prochaine. On n'a plus de temps du tout, là. Sous-titrage Société Radio-Canada